Les JO, c'est la consécration absolue. Alors je suis bien évidemment fière de mes frangins, mais je suis, comme je disais tout à l'heure, reconnaissante. C'est quel cadeau ils nous ont fait à la famille, nous offrir ça, c'est juste merveilleux, c'est juste merveilleux. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de familles françaises, en tout cas qui ont la chance de pouvoir dire aujourd'hui qu'ils ont leurs deux frangins, les deux seuls athlètes de la famille à pouvoir partir aux JO. Et les deux en même temps, sur la même discipline, c'est juste merveilleux, vraiment. Et ça, c'était un bonheur. C'est un bonheur et c'est un bonheur pour moi, parce que c'est un objectif, réaliser un objectif, il n'y a pas mieux pour un sportif. C'est pour ça qu'on fait du sport, c'est pour réaliser nos objectifs, c'est pour ça qu'on fait de la compétition. Et ça fait du bien à ma famille, qu'ils me soutiennent tout le long de ma carrière, tout le long de mon année. C'était une année difficile où je n'ai pas eu mes résultats, les résultats que je voulais, mais ma famille était là pour me pousser à continuer, me pousser à me dire, ça va aller, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Donc je suis fier d'avoir réalisé ça pour ma famille. Et je suis fier de clouiller le bec à plein de gens qui pensaient que je n'allais pas y arriver, parce qu'il y en a plein. Et je suis fier de ça aussi, de leur montrer que, ok, des fois ça ne marche pas, mais si tu ne lâches rien, tout peut se passer. Et là, je l'ai montré, voilà, et ça s'est passé, j'ai pris ma calife. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Bon, nickel, impeccable. Voilà. Bon, vous allez me parler un petit peu des frères Mahouem ? Oui, bien sûr. Ok, super. Avec plaisir. Ça, c'est quelqu'un qui a un caractère sensible, mais ça ne se voit pas beaucoup. Il était vraiment calme. Il ne parlait pas beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, il ne parle pas beaucoup. Il écoute. Et puis, ça rentre là-dedans, ça rentre là-dedans. Mais il peut exploser. Voilà, le TQO, c'est vraiment un très, très beau souvenir, parce que je me suis vraiment préparé pour cette compète. J'ai fait en sorte d'arriver, d'arriver, donc, c'était quoi ? C'était à peu près deux mois avant pour pouvoir me préparer sur le mur de Toulouse. Je n'ai pas pris un Airbnb ou je ne suis pas allé à l'hôtel. J'ai demandé au club, en fait, au président du club, s'il n'y avait pas un bénévole, je veux dire, pas un bénévole, mais un adhérent qui aurait pu m'héberger chez lui, parce que je voulais vraiment être en contact avec les adhérents de ce club, être en contact avec les jeunes, grimper avec eux, faire partie de cette famille, de ce club. J'ai été très bien accueilli par Sophie, qui m'a accueilli tout ce temps-là chez elle. Et voilà, j'allais grimper, le soir je revenais, on mangeait ensemble. Et voilà, c'était vraiment des moments très, très particuliers. Le club a beaucoup fait pour moi. Je suis vraiment très reconnaissant envers eux. Après, j'ai eu énormément de soutien. C'était une compétition avec énormément de pression, parce qu'il y avait un enjeu énorme, c'était ma qualif olympique. Et je voulais rejoindre mon frère, il avait déjà fait de l'eau, donc voilà, je voulais vraiment rejoindre mon frère. Et pour le coup, ça l'a fait. Et je pense que c'est grâce à toutes ces personnes qui m'ont porté, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et voilà, vraiment, le jour de cette compétition, j'ai vraiment senti l'intérêt du public, l'intérêt d'être soutenu. Parce qu'il y avait vraiment tout le monde. Il y avait mes amis, il y avait ma famille, il y avait la FEDE, il y avait tous les adhérents des clubs. Il y avait vraiment du monde qui me soutenait, je l'ai vraiment senti. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de gratter ces deux centièmes, je crois, deux ou trois centièmes, qui ont permis cette qualif. qui a été la France. Et Basa Mawel, 1 point ! On y a rien, tu penses ? On peut leur faire l'innovation ? Ouais, énorme ! Parce que Basa, c'est une ligne, j'ai le capa. Oui, Basa, t'as une place pour moi, une vitesse, il a plus le job. Heureusement que je ne suis pas sur place. Heureusement, parce que moi j'ai les émotions qui sont quintuplées. On vit les trucs, alors je dis « on » parce qu'il y a ma famille avec, mais dès qu'on est à l'écran, on vit les choses à 600%. C'est trop d'émotions en fait, et très honnêtement, c'est vraiment ingérable. On passe de la joie excessive à la peur, à des angoisses, à des éclats de rire. On pleure, enfin c'est trop, trop, trop plein d'émotions. Non, Mika, il est différent. Mika peut s'énerver, mais pas méchamment. Il peut tout faire pour les autres, comme Basa aussi. Il a une capacité qui peut… Je pense des fois qu'il ne penserait même pas à lui, et il va penser aux autres. Même si ce n'est pas la famille. C'est aussi un peu un clown. Oui. Et… Pourtant quand il était petit, il n'était pas comme ça. Mais… Depuis qu'il est devenu gros, et puis si on a fait une famille là, j'éclate les rires. Il peut faire des clowns, c'est grave. Alors je ne les connais pas comme ça. Ça fait deux ans que je l'entraîne, parce que pour cette préparation, déjà à la qualif olympique et à CGO, il nous semblait qu'on était les meilleures personnes, vu qu'on se connaissait pour pouvoir nous préparer à CGO. On se connaît parfaitement. Il n'y avait pas besoin de comprendre. Il n'y avait pas de temps d'adaptation. Il n'y avait pas de décès. Voilà, on sait ce qui marche chez nous. On sait ce qui fonctionne bien. Donc très vite, j'ai pris la main sur son entraînement. Et on a utilisé en commun accord les installations de la FEDE, donc le Pôle France, tous les moyens humains pour faire en sorte que son entraînement soit optimal. Donc aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de sa planification. Il s'entraîne aussi avec William Bale qui s'occupe uniquement de la partie mobilité articulaire. En fait, c'est un ensemble d'assises de force et en même temps de souplesse. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait une certaine amplitude aussi dans l'effort. Et tout ce qui est mobilité, justement, là, on fait beaucoup de travail de base où est-ce que j'essaye de retrouver une certaine souplesse de corps. Parce que Michael, c'est quelqu'un d'hypertonique, hyperpuissant et musculairement vraiment, il a un niveau très intense, en fait. Il fallait que je revienne pour me préparer pour les JO. Donc je me suis entraîné pour ces JO en Nouvelle-Calédonie, donc tout l'année 2020. Là, je reviens donc trois mois, je suis revenu trois mois. Donc ça fait depuis le début, depuis le 10 mai que je suis ici en métropole, pour justement faire des étapes de préparation, pour mettre dans l'ambiance, pour m'entraîner avec mon frère avec qui je vais partager ses premiers JO. Celle-là, c'est la meilleure ! Celle-là, c'est la meilleure ! Je suis de toute manière impressionnée par mes frangins en tous points. Mais je dois reconnaître que leur hygiène de vie... Chapeau ! Ma vie, c'est l'escalade, donc du réveil au coucher. Tout passe, tout est en fonction de l'escalade. Tout ce que je vais faire en fonction de l'escalade. Même quand je vais... Chaque sortie, chaque fois que je vais voir des amis, chaque fois que je vais manger, chaque fois que je vais dormir, chaque fois que je vais m'entraîner, bouger... Tout est fait pour que ça doit être bon pour mon entraînement et pour ma performance. Donc, déjà, ma vie, elle se résume là-dessus. C'est un choix personnel, de tout mettre là-dessus, parce que les objectifs sont grands, le niveau, il est haut, et je suis obligé de tout donner. Je me sens obligé de tout donner pour y arriver, et en tout cas, pour me sentir... Voilà, pour ne pas avoir de regrets après que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne, me dire que j'ai tout fait. Et là, ces petits paniques avec des flocons d'avoine, avec de la caille en poudre, c'est ce qui est un peu noir, là, c'est la caille en poudre, et un œuf, et je lui fais une crêpe, crêpe pancake. Il s'est entraîné avec les deux préparateurs physiques qui étaient ici au pôle. Après, il a la chance d'être bien entouré, donc il a quand même des conseils d'experts, entre Mike Fuselier, qui s'occupe de la DIF, Sylvain, de la vitesse, et après, on est tout en relation avec Nico, avec Rémi, avec du monde. Donc voilà, ça nous permet d'avancer, ça nous permet vraiment d'avancer, d'adapter aussi les entraînements. Mais moi, vraiment, je m'occupe vraiment de la préparation générale. Je lui fais sa planif, il respecte la planif, il me fait ses retours, je modifie, je régule s'il a besoin de réguler. Et quand il me parle, en fait, c'est facile, parce qu'il suffit qu'il me parle, qu'il me fasse un petit retour, et je sais tout de suite ce qui n'allait pas, ou s'il faut que j'augmente l'entraînement, ou il faut que je le réduise. Et pour le coup, pour l'instant, ça marche très bien. Il a pu prendre sa qualif au JO. Là, il se prépare, donc on attend de voir ce que ça va donner. Après, Mikey, il a des hauts, des bas. Il a beaucoup de bas, mais il sait toujours rebondir. Il a toujours été présent sur les grands événements, championnats du monde, championnats d'Europe. Là, pour ses JO, je n'en doute pas une seconde qu'il sera présent sur ce grand événement. Et de toute façon, on se prépare pour cet événement. Donc, ce qui se passe avant, c'est que de la préparation. Ce qui se passera après, ce sera notre préparation pour Paris 2024. Après, sur notre relation, on s'appelle tout le temps. On s'appelle tous les jours. On s'appelle vraiment tous les jours. On s'appelle tous les jours au téléphone. Quand on a besoin de se booster, parce que ça va un peu dans les deux sens. Donc, lui, il ne m'entraîne pas, il ne fait pas ma planif. Mais on se booste. C'est-à-dire que lui, il me raconte ses entraînements. Moi, je lui raconte mes entraînements. C'est déjà arrivé que je lui dise, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Mais ça n'avance pas, mais tu n'en descends pas. Sinon, quand ça descend, ça descend de 2 centièmes de seconde. C'est un peu frustrant parce que je m'entraîne vraiment beaucoup. Et du coup, il me dit, Bas, il n'y a pas de souci. Tu sais quoi ce qu'on fait ? Tu t'entraînes à quelle heure demain ? Je lui dis, je commence à midi et demi. Mais je vais commencer à aller vite à partir de 14h, 14h30. Il me dit, tu m'appelles, il sera très tôt ici. Il était à peu près 4 ou 5 heures du matin, un truc comme ça. Et du coup, il s'est réveillé la nuit. Il s'est réveillé la nuit. Moi, j'ai mis le téléphone en visio. J'avais mon casque sur les oreilles. Et voilà, il regardait mes runs. Il me boostait entre chaque run. Et ma séance, elle s'est hyper bien passée. J'ai fait mes meilleurs temps de l'année sur cette séance. Et voilà, c'est vraiment le soutien qu'on s'apporte. De l'énergie, à fond de l'énergie. Et je sais que sur les coups de mou, parce qu'on a forcément des coups de mou. Après, on n'en a pas beaucoup, Mikey et moi, mais on n'en a pas beaucoup. Parce qu'on sait que quand on est un peu dans le dur, moi, je me dis, en tout cas, je me dis, là, il y a Mikey qui est en train de s'entraîner à fond. Donc, tu ne peux pas t'enfoncer dans de la mollesse. Il faut qu'il y aille à fond. Donc, ça me permet juste ça. Ça me permet de me rebooster et lui de même. C'est-à-dire qu'on pense à l'autre qui est en train de s'entraîner, s'entraîner à fond. Et vu qu'on a un projet commun, il faut qu'on y aille tous les deux. Donc, la distance, ce n'est pas un problème. C'est même plutôt une farce. On a deux cas un peu différents entre Mika et Bassa. Mika, lui, a fait le choix de s'entraîner sur Voiron, avec l'ensemble des structures qu'on a à disposition sur le pôle France. Pour Bassa, lui, qui était resté en Calédonie, son entraînement était vraiment basé autour de la vitesse. Donc, vraiment une très grande priorité mise là-dessus. Donc, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'entraîner sur place. Et pour la partie finale, donc depuis le mois de mai, il s'est rapatrié ici à Voiron, où il a passé quand même de nombreuses années dans le passé pour progresser, et qui lui a permis de pouvoir rejoindre son frère et pouvoir s'entraîner aussi tous les deux au quotidien. C'est vrai que, autant les frangins se ressemblent quand même beaucoup. Ils ont des points de caractère assez similaires. Ils ont leur sensibilité, leur générosité. Ça, c'est vraiment un trait qu'on retrouvera chez eux deux. Après, ils ont aussi des différences. On va avoir un Mike, un Mika très impulsif, plus expressif aussi dans ses émotions. Alors que Jeannot, lui, plutôt discret, plutôt introverti, à vraiment apprendre beaucoup, beaucoup sur lui. Grosse force de caractère quand même. Et voilà. Donc, dément, dément. Et maintenant, dès que j'ai eu ma qualif, je suis repassé tout de suite sur autre chose, la médaille aux Jeux Olympiques. Voilà. Je suis sportif, j'ai eu ma qualif. C'était une étape difficile, mais c'est bien beau d'aller aux JO, mais c'est beau d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Et maintenant, c'est ça que je vais aller chercher. C'était la... Quand ils ont qualifié, c'était la fierté pour nous. Et... J'ai dit, deux Français, deux petits blacks, ils vont aux JO. C'est que des gens, ils ne voulaient pas voir. Qu'est-ce que tu penses ? Moi, je pensais comme ça. Moi, j'ai commencé comme ça. Puis, quand nous, nous avons vu qu'ils sont qualifiés, j'ai dit, écoutez, ils sont très forts. Maintenant, c'est à eux de faire ce qu'il faut faire pour que la France soit faire de eux. Ça, c'était quand même formidable pour les parents. Alors, on va partir ce soir pour les Jeux Olympiques. Du coup, un déplacement où on va partir dans un premier temps pour la préfecture de Totori et la ville de Kurayoshi. On va faire un petit stage d'entraînement pendant une dizaine de jours afin de préparer au mieux notre venue sur Tokyo. Les deux frères. Mais attends, je pouvais grimper les montagnes, moi. Et puis, comme tu l'as dit, une grande fierté. Et puis, ils ont réussi. Ils ont pensé comme des fous. Et puis, ils ont réussi. Parce qu'une qualification pour des JO, c'est pas n'importe quoi. Alors, j'ai toujours dit chapeau. Un rêve pour des athlètes. Toutes des athlètes, d'ailleurs. Je crois que c'est un rêve pour eux. Et puis, c'est clair. On est fiers d'eux. Très fiers. On est fiers d'eux sans résultats aussi. C'est pas qu'avec les résultats que nous sommes fiers. On est fiers d'eux en général. C'est un rêve d'être sur. On est fiers d'eux.